Les belles histoires des pays d'en haut. Raconté par Claude-Henri Grignon. Réalisé par Fernand Quirion. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est aujourd'hui qu'on s'en va? Je suis très content. Je ne sais qu'il ne le serait pas. La drave est finie, on a fait de la belle ouvrage. J'ai sauvé M. Lallard. Tu vas voir la belle noce d'or. Je pense bien que je l'ai mérité. Coulot noir, je ne pensais jamais qu'il m'en restait tant que ça. Et tu as précompté ton argent? C'est vite fait. Pensez-tu donc que c'est 4000$ que j'ai rapporté du Colorado? Il m'en reste bien proche 2500$. Pas trop pire pour un gaspilleux. N'oublie pas, Alexi, que t'as bien 500$. Quelles 500$? Qu'est-ce que tu m'as passé pour le printemps? M. Lallard, je finisse la drave. Je vous défends bien de parler de ça. M. Lallard est honnête. Il vous remettra l'argent. Si plus tard, j'en ai besoin, on s'en reparlera. Réalitive. Je suis commissaire à fin, moi. J'ai le coeur sensible, c'est plus fort que mon vouloir. Pareil, pareil. La part de ça, que t'as pas pris un coup depuis que t'es rendu ici. Y'a rien comme la drave pour vous guérir de boisson. C'est après ça, M. Lallard, je ne donne pas son consentement. Faut faire et pas faire. Faut moins que je vais l'avoir dans le dos. Je peux toujours dire un bon mot pour moi. Compte-tu moins, Alexi? Es-tu pas de porte tout cet argent-là chez toi? Je voudrais bien voir l'homme qui mette la main dessus. Es-tu pas la porte, ta bouche? J'ai pas envie que je l'attache avec des cordons, puis 3-4 épailles à couche, comme c'est Raphaël. Tu vois bien ce que tu voudras, les sciences remontes. Toujours mieux prendre ses précautions. En parlant de précautions, je vais te donner un conseil. Allez-y, le père. Ça vous fait rien que je vous appelle le père? Appelle-moi le père, si tu veux, mais écoute-moi. Si tu veux un conseil, reste plus à l'aubache autour de Maltaire. Quoi faire? Ça fait changer le monde pour rien. Comprends que t'as payé ta chambre pour un an. Ça, ça me fatigue pas. Ah ben, prends mon conseil. Si tu veux donner confiance à M. Laloche, tu veux tout finir par avoir Maltaire. Reste pas à l'aubache. Va-t'en au chac de Wabo. Ouais, c'était une idée. D'autant plus que je voulais aller rejoindre Bélois Wabo à mon camp de chastis de pêche. Va-moi aller au chac, en attendant. C'est la seule façon pour toi d'avoir la belle Malta. J'aimerais toujours Donalta. Elle est la femme de mes rêves et je ne peux pas l'oublier. Elle est venue dans ma vie ainsi qu'une lumière très pure descendue du ciel. Tonnerre de tonnerre, mais où as-tu trouvé ce journal? Dans la bibliothèque de Jérôme, dans sa chambre. Je voulais mettre un peu d'ordre. Je suis toujours avec l'intention de trouver des secrets. Oh, voyons, Cyprien, pourquoi me prêter de mauvaises intentions? Tu devrais me remercier au contraire d'avoir mis la main sur ce journal intime. Pas craint que la servante ou ta fille Donatienne aurait pu le lire. Tu imagines un peu? Je comprends. Nous sommes désormais fixés sur l'état d'âme de Jérôme. Vous avez bien raison de croire qu'il n'oublierait jamais de Maltaire. Aujourd'hui, ce 1er janvier 1889, le jour le plus triste de ma vie. Vivre, c'est souffrir. C'est bien triste de plonger dans ce gouffre noir. 24 ans, c'est bien jeune. Pourquoi le destin-t-il voulu que je rencontre sur mon chemin cette jeune fille si douce, si belle et si prédestinée, chère Donalda? Oh, pauvre Jérôme. Il a bien couru après son malheur. Et quand je pense que c'est Alexis qui est la cause de mon désespoir, il est l'obstacle à mon bonheur. Je suis convaincu que Donalda serait aujourd'hui ma femme si Alexis n'était pas revenu. Le malheureux homme devrais-je subir encore longtemps sa présence sur ma route? Mais c'est affrayant avoir de tels sentiments à les écrire. Tu vois, Cyprien, comme c'est grave. Devrons-nous laisser entendre à Jérôme que nous connaissons l'existence de ce journal intime? Je déciderai moi-même. Tiens, va déposer ce journal à la même place dans sa bibliothèque. Je tenais à te mettre au courant. Oui, tu as bien fait ma femme. Laisse-moi non écrire. Pas ton journal intime? Ça fait longtemps que je l'ai détruit. Non, une lettre urgente. Vous cuirez la belle. La reine de l'héritage La reine de la remise La reine de l'héritage La reine de l'héritage La reine de Lourde Vous avez affaire à moi? Oui, puis non. Comment oui, puis non? Je veux dire que je me change de l'ouvrage. Ah, vous cherchez de l'ouvrage? Vous en aviez au chantier de M. Lallorge. Vous avez jumpé au mot d'ouvrir, juste avant la drame. Jumpé? Oui, puis non. C'est tout ce que vous trouvez à dire, oui, puis non. Pourquoi avez-vous jumpé? Avoir laissé à votre place de mettre draveur pour embêter M. Lallorge, pour le ruminer? Avoir soif. Hein? Plus fort, je comprends pas. Curé, le grand William vient de vous dire que c'est parce qu'il avait soif. Je le sais, je le sais. Je vous ai rencontré dans Saint-Jérôme. C'était juste pour vous tenir debout. Un vrai scandale. Le grand William s'est guéri de sa boisson. Tu peux en parler, toi, Arthur, des hybrides convertis. On connaît ça. Alors, vous êtes pas pour commencer à nous faire un serment sur les ravages de l'alcoolisme. Je vous dis que le grand William reconnaît sa faute et que maintenant, il a une faveur à vous demander. Quelle faveur? Je voudrais travailler sur le chemin de fer entre Saint-Jérôme puis les monts. Vous en avez du front, vous? Hé, hé, hé. Perdez pas de vue que c'est un père de famille. Un père de famille peut pas se permettre de voir, encore moins de les cesser. C'est place! J'étais pour monter au chantier de la loge. J'ai pas dit à M. Laloge que je le lâchais. Non, mais vous êtes parti quand même! C'est Alexis qui a pris ma place. Ben, si Alexis a fait une bonne action, c'est cette fois-là. Il a sauvé M. Laloge de la ruine. Oui, mais qu'il y aurait, si maintenant le grand William commençait à travailler à la construction du chemin de fer, peut-être que... Oui, oui, mais c'est toujours pas moi qui va le recommander. Non, non, les jambes plus, j'aime pas ben vers ça. Tu le sais, Arthur. Oui, mais tout péché, miséricorde, voyons. Ah, si on passe notre temps à pardonner la corrigation, il va s'en faire grand. Si on avait pas pardonné Alexis, je me demande où sera rendu, M. Laloge. Il est à temps qu'Alexis se corrige. Il y a le même raisonnement, ça n'applique au grand William. Prenez ma parole, M. le curé, que si je travaille pour M. Bémeur, je lâcherais pas ma place. Il faut que je fasse vivre ma famille. Mais si t'as dit pas ça avant! T'attraves, pas encore, mais le chemin pèse, c'est trop sérieux! On a besoin des hommes sobres, travaillants, capables de garder leur place. Correct. Excusez-moi de vous avoir... pas perdre votre temps. Insignez de vous placer vous-même. Allez voir le format de M. Bémeur, mais je peux pas vous recommander. Bonjour, pareil. Oui, oui, bonjour, bonjour. Mathieu, voilà le compé. Ah, oui, oui, oui. Au revoir. Quand j'y pense, laissez M. la loge. Ah, je t'ai dit, Alexie, que je suis content. Tant mieux pour vous. J'ai vendu tous mes vieux et gros fris. Je vais pouvoir vous remettre vos 500 piastres. J'en vais voir. Oui, je suis pas obligé. Je vais payer le marchand de la courbe, pis il va me rester bien proche 1500 piastres à moi. Autant que c'est rapide. Vous le ferez pas. Ville, c'est une grosse drasse. Oui, c'est pas rien qui commence. Rien, comment je m'en bats tout. Vous pouvez me dire de quoi c'est que vous êtes à préférer, là? Je t'ai pas dit. Dis quoi? On essaie ici, nous deux, vous donner un coup de ligne. C'est plein d'allure. Vous avez beau en profiter. On a pas tous des territoires de chasse pis de pêche comme loin, ici. J'ai la chance de poigner quelques truites avant de descendre. Je la manquerai pas. Faut moins qu'il va vous blâmer. Bon, ben, moi, je me sauve. Je suis pas papier. Non, non, inquiétez-vous pas. J'ai mon joie. On va régler votre partie. Réglez quoi, M. Laloge? Mais grâce à toi, ici, je fais un coup d'argent. Si je t'avais pas eu comme maître draveur, je pense à jamais. Comment c'est que je te dois? Vous me devez pas une token. Voyons, Alexis, sois raisonnable. Ça fait presque moins de 1000 que tu te rends pour moi. Non, non, pas une saine. Ça sera bien toujours pareil. Ah, ben, les gens le t'appeler n'ont jamais aucun tort. Si j'ai pu rendre service à M. Laloge, je suis content. 30,50 piastres, toujours? Jamais. Donnez-moi la main. C'est un difficile pour moi de refuser. Bouillez tout, jambes de bois. Hé, t'en t'en faut. J'ai pensé les plus beaux jours de ma vie. Je donnerais pas ça pour 1000 piastres. Quand c'est que vous allez redescendre? Demain soirée, et plus tard. Ah ouais, puis on va avoir du boisson en marche. Bonne chance. M. Laloge, si vous avez affaire à moi, je serai au chac de Wabo. Ah, pas aller au place du calendrier? Non, fini le barge. Comme tu veux de là. Tu sais, Alexis, tu es de la maison. Tu es toujours oubête chez nous, hein? Je pense bien de ne pas l'oublier. Merci. C'est honnête. Il a pas dit que c'est un sacré bon gars. Dis-tu, c'est là-bas? Ouais. Rien qu'une chose qui me fait la peine, j'en veux pas. Hein? C'est de voir que l'argent n'est du rien. Hum, mauvais signe. Ben, j'aime encore mieux un homme qui crache du argent qu'un cire à faim et qui a caresse. Un bisse à piens. Oh, quant à ça? Ouais, vont-tu vous bien donner un bon coup de ligne, M. Laloge? C'est ça, arrangez-moi ça, on va partir d'aller là. Ouais. En parcours, une fois rendu à Saint-Alain, je vais vous payer vos 500 piastres. Vous me devez rien. Comment, vous y tous, je dois rien? Je suis pas rendu à vivre aux crochets de tout le monde. C'est pas moi que vous devez 500 piastres. C'est lui. Qui ça? Alexis. C'est pire. Tu vois, mon Jérôme, c'est très grave. Allons, écoute ton père et détruis ce journal intime. Je vous avoue que j'adore toujours Donalda. Elle est là dans mon esprit, dans mon cœur. Alors, j'ai cru. Mais songe donc, Jérôme, qu'elle a fait le malheur de ta vie. Non, pas Donalda. Alexis. Si Alexis n'était pas revenu, Donalda serait aujourd'hui ma femme. C'est une erreur de jugement. Tu es un jeune homme sérieux, je devrais dire un homme, car pour ton âge, tu es très sérieuse. Tu l'as prouvé en plusieurs circonstances. Tu devrais comprendre que si le matin du 22 décembre, Donalda s'est évanouie en apercevant Alexis, c'est qu'elle l'aimait en corse. C'est une preuve physique. Il faut t'avouer que la surprise joue un grand rôle dans ce drame sentimental. Vous ne croyez pas? Non, pas du tout. J'ai pu et tu te fais des illusions, mon pauvre Jérôme. Et puis d'ailleurs, pourquoi revenir sur le passé? Pour attiser de vieilles cendres? Allons, dis-toi que tout cela n'est pas l'effet du hasard, mais bien la volonté de la Sainte Providence. Depuis ce matin tragique, je suis malheureux. Tu devrais remercier Dieu, car tu l'aurais été peut-être davantage en épousant une jeune fille qui ne t'aimait pas. Si je le voulais, elle m'aimerait. Que vais-tu dire? Je veux dire que si j'insistais auprès d'Else, si je lui déclarais de nouveau mon amour, elle finirait par me comprendre. J'en garde la certitude. Tu veux dire qu'elle finirait par avoir pitié de toi, qu'elle finirait par t'aimer par pitié? Ce ne serait plus de l'amour, mais bien un marchandage sentimental. Oui, une domination inacceptable d'un homme digne de ce type. Que voulez-vous, je l'aime. C'est ce type qu'on a géré, notre amour. Tu t'en souviens? Jamais je l'oublierai. C'est vrai que le malheur nous a frappés. On aura encore des beaux jours. Les beaux jours sont proches. Quoi c'est qui te fait dire ça? Ce que tu as fait pour mon père, il ne peut pas refuser son consentement. C'est pour toi que je l'ai fait. Je vais te demander rien qu'une chose. Demande-moi n'importe quoi. T'es-tu bien que je ne peux rien te refuser? T'en comprends plus. Moi? Tu es en brousseau. Est-ce que c'est pas correct, est-ce que tu? C'est pas dangereux, rien que deux verres. Ça fait bien proche de deux mois que je n'avais pas pris un coup. Ben non, quoi? Tu m'avais promis que tu ne le toucheras jamais. Tu ne m'aimes pas? Tu ne parles pas de même, Boulonnoir. J'ai fait assez de sacrifices. Il va falloir en faire encore si tu veux gagner le père. Et confiance. Si on ne se marie pas ce mois-ci, ça irait au mois de septembre le plus tard. Il me reste de l'argent en masse. L'argent, ça ne compte pas pour moi. C'est l'amour. Tu sais bien que je t'adore. En bref, moi, ma belle-donaldia. Non, non, une autre fois, il faut que je me sauve. Quand le père sera revenu, je te souviens. N'oublie pas. Ni toi non plus. Tant de faire plaisir au père. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien que le docteur et M. Buys ont-ils pogné? Ah, on n'a pas fait de bon temps de l'île. On n'est pas chanceux. On se prendra le soir, M. Laloge. On peut bien racheter jusqu'à demain. Il n'y a rien qui nous presse. Ah, on est moins pressé qu'Alexis. Oh, Alexi. C'est du bien bon monde. Je ne dis pas le contraire, jambes de bois. 500 piastres à vous. 500 piastres au curé de la belle pour l'instruction tifleuse. C'est pas ordinaire. Bof, chamois. Une truite? Non, un moringouin. Si Alexis continue à faire un bon garçon, à faire un homme de lui, il donnerait la main de la fille. C'est-tu vrai, M. Laloge? Au dommage. À celle qui ne boit plus. À celle-ci, William. C'est bien, M. le maire. Ah. Il est tout de ce qu'il faut. Je vous dis que je vous en cause, Jutroo, M. le maire? Quand je suis capable de rendre service, ça me fait plaisir. Si le curé Abel refuse de te commander à M. Beamer, moi, comme maire, je parfine pas. Faut bien dire, j'ai plus confiance en votre signature que celle du curé. Je veux pas m'avantager, mais le maire, il est aussi pésant que je suis ministre. C'est un moyen bien fait. Je suis pas inquiète pour toi. Par pour ça que t'as veillé sur le chemin de fer au gros soleil, ils vont te faire me maigrir, un petit ventre. Ça va bien que ça me nuira pas. Je trouve que t'es le souffle-court, William. Tu manges trop de cochon. Ha, ha, ha! Ça se peut. Hein? C'est la fin que vous n'ayez. Hein, j'en ai... C'est là. Hein? Viens. Tu donnes ça à... Tu donnes ça... à M. Beamer. Il va t'engager un client de la paix. Hein? Comment c'est que je vous dois? Bonne scène. J'ai pas d'essayer de... Je le sais, M. le maire, mais d'un autre côté, vous êtes pas obligés de faire des écritures. Pour rien. Ça vaut une piastre. Je t'ai dit que non! Quoi donnera aux pauvres? Je m'en vais la prendre. Merci bien pour les pauvres. Ça l'empêche pas que si j'ai du trouble aujourd'hui, c'est par la part Alexis. Un joli moineau, Alexis. J'ai été bien venu de Resto Colorado. J'ai pris le coup. Dites qu'il m'a fait un coup de cochon. Il y avait pas d'affaire à prendre ta place comme maître draveur. Un vrai coup de cochon. Il va entendre parler de moi. Vas-y donc. T'as pas peur. J'en ai rencontré d'autres que lui. Oubliez jamais, M. le maire, que du temps que je dravais à la rouge, j'ai éclairé tout un camp d'un coup sec. J'ai battu dix hommes. Un vrai jour, mon Ferrand. C'est un bonhomme, mon viable. Un petit brin gras, par exemple. J'ai encore capable de faire face à Alexis. Son chapeau de cowboy, moi. J'en reviens bien. Moi, je vais lui donner un conseil. Oui, M. le maire. Fais bien attention à Alexis. Il est armé. Armé ou pas armé, j'ai un compte à l'aider avec lui. Je vais lui montrer la vie. Je ne veux pas te rien dire, mais il était bien content de montrer à M. Laloche. Il était meilleur draveur que toi. Deux montagnes ne se rencontrent pas, mais deux draveurs se rencontrent. J'ai bien moins qu'à la place. J'ai disparaît. Ça peut arriver, des fois. Putain, les mouches! On se fait dévorer vivants. Vous savez, M. Laloche, pourquoi j'ai fait? C'est le bon Dieu à écrire les maringouins. Il n'a pas étudié ça. C'est pour empêcher les pêcheurs de prendre trop de poissons. Non! J'vois bien ça. Comme ça, j'homme de bois. Vous pensez que ce serait meilleur si ce soir? Ah, toujours. Une heure après le coucher du soleil. Il a demandé à Alexis. Il connaît ça. Oh, oh! Ça mord! Un autre malingouin? Non, non, une truite pour vrai. Ça m'a donné un coup, j'ai manqué sur la grille-camp lourde. On s'en sort de tromper, j'homme de bois. Ça fait quoi de patte? Je n'oserez pas bien loin. Je suis encore capable de me tenir debout. Allez, allez! En part le cas, M. Laloche, je sais pas ce que je donnerais pour aller au Noche. Les Noches? Ah oui. Les Noches de Nalda avec Alexis. Ça peut venir plus vite qu'on pense. Parlez-en donc, Alexis. Prenez des devants. Les Noches de Nalda avec Alexis. Un épique d'Aélas, je sais pas. Je n'en suis pas trompé. Tu es bien sûr et il est ici. Hé! William! Où est-ce que tu fais les barrages? J'ai de l'affaire à toi. C'est pas des fauteuils de vénice, mais pour des drabeurs comme nous autres, ça va faire. Pas de garde, hein? Fais-tu prendre un coup? Merci, je bois pas, même s'il y a eu des bavassements faits. Je sais pas de quoi c'est que tu veux dire. Tu vas le savoir. Fumes-tu, au moins? Pas fin de fumer. T'es bien rendu comme Serafin, tu bois pas, tu fumes pas. Fuis-tu à la pêche? Je perds pas mon temps à pêche, moi j'ai d'autres choses à faire. C'est certain que tu prends pas un coup? Je bois pas avec un homme qui m'a coupé le cou. Cherches-tu un argument, William? J'ai un compte à régler avec toi, Alexis. Toi et Joe Branch du Colorado. Joe Branch est pas farouche. Parle, mon grand William, parle. Tu peux jamais choisir une plus belle occasion. On est tous ceux ici. Une belle place pour régler nos comptes d'homme à homme. Je sais que t'es pas heureux. Mon batailleur... Presquement éboulé. Pas mon chat de poids non plus. Parle. C'est un joli écœurant, toi. De quoi? Comment c'est que tu m'appelles? Je te traite d'écœurant, c'est ton nom, j'en trouve pas d'autre. J'aimerais savoir pourquoi. Quand j'ai jumpé au chantier de la loge, tu as pas pris de temps à prendre ma place? Je suis libre de faire ce que je voudrais. Pas de grand William. À part de ça que t'as travaillé pour la loge pour rien. L'écœurant avec toi, ça se voit pas. Je me bats pas avec des enfants. Je vais te montrer chez ceux d'un enfant. Je vais te montrer chez ceux d'un enfant. William. Tu es fou? C'est que tu es là. William. William, c'est Alexei qui te parle. William! Boulot noir. La semaine prochaine... C'est abominable. Non mais quel scandale, hein, meurtre! Seule l'enquête du coroner peut le prouver. Pauvre Alexei. Finir séjour au pénitentiaire. Et peut-être sur les chapeaux? Je vous répète que seule l'enquête du coroner décidera du sort d'Alexei. ... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501